Salutations, c'est Cascoil et on va une nouvelle fois parler de Gasland Refuel. Oui, encore. Mais le but aujourd'hui ça va être de faire une vidéo explicative le plus clair possible avec un système de chapitrage où j'explique le tour d'un joueur étape par étape. Mais avant ça il va falloir que j'explique un petit peu la mise en place même s'il n'y a pas grand chose à raconter. Comment on place nos véhicules sur la grille de départ. Il va falloir que je vous explique aussi le système 2D, comment ça fonctionne. On va devoir parler aussi du poids des éléments de décors et du poids des véhicules, du système d'accident, des dépronages et ensuite on pourra réellement commencer. On va tout de suite y aller avec la mise en place. Nous voilà donc devant une photo de la dernière course à la mort sur laquelle j'ai joué, pas plus tard qu'hier au moment où j'enregistre. Vous remarquerez que moi j'utilise des portes. Voilà ici il y a le départ, ici on voit il y a la porte 1, là il y a la porte 2. C'est pas expliqué comme ça dans le manuel. Dans le manuel il propose d'utiliser des éléments de décors comme ici. Bon ici dans l'exemple c'est juste deux tokens avec le numéro de la porte et une flèche pour indiquer le sens dans lequel il faut franchir la porte parce que ça c'est important. Les portes doivent être franchies dans le bon sens évidemment. Et les deux éléments de décors doivent être espacés d'au moins un gabarit droit long. Le truc c'est que c'était pas plus con de faire comme eux. Alors ici on n'est pas obligé de mettre un token, on peut utiliser un tas de briques, un drapeau, je sais pas, une épave. Il faut juste qu'on indique dessus que c'est l'élément qui fait partie de la porte. C'est un élément qui d'ailleurs est destructible d'après ce qu'ils disent. Bon moi mes portes elles ne le sont pas. Le socle est en béton. En béton de scénarium. C'était pas plus con de faire comme ça parce que nous en fait en plaçant nos bras, en voulant déplacer les véhicules, on a tendance à faire tomber les portes de temps en temps. C'est rien de bien méchant. De toute façon je place mes portes là où il y a déjà des lignes sur mon tapis. On voit il y a des lignes. Donc j'utilise ces emplacements là pour placer mes portes. C'est la ligne évidemment qui est importante. Alors la règle que je viens de vous dire c'est valable que pour les portes. La ligne de départ elle peut être dans certains cas passée dans d'autres sens. De toute façon je vais vous expliquer mon circuit et les différentes variantes possibles. Donc moi j'ai ma ligne de départ qui est là. Je vais mettre un S pour dire que c'est le départ. J'ai la porte 1 qui est ici. On dit que ça c'est un 1. j'ai la porte 2 qui est là, la porte 3 qui est ici et j'ai l'arrivée qui est là. Le finish quoi. Donc l'idée c'est que donc on départ d'ici, on part d'ici, ligne de départ, on franchit comme ça la porte 1. A partir de là les armes sont activées. J'expliquerai ça plus tard mais en gros nos armes sont activées qu'à partir du moment où on passe la première porte. Ensuite je mets en rouge parce que du coup ça devient plus dangereux vu qu'on a nos armes. On passe par la porte 2. On vient contourner ici le container. On passe par la porte 3 et là on a le choix soit on repasse par la porte 2 pour se diriger vers le finish. On peut aussi partir par ici parce que j'ai calculé en réalité en temps normal je le fais pas. Je donne qu'un seul sens de direction sur ma porte finale. D'ailleurs c'est comme ça qu'on doit faire mais la distance entre la porte 3 et le finish que je passe par le bas ou par le haut est la même. Et il y a un autre cas de figure c'est qu'on peut essayer à nos risques et périls de passer par ce tremplin, de sauter ici au dessus du container pour se retrouver ici et c'est nettement plus court. C'est plus dangereux mais c'est plus court. Voilà pour les grandes lignes. Alors le truc c'est qu'une fois qu'on a fait la mise en place, qu'on s'est mis d'accord sur le circuit... Je n'ai pas parlé des autres cas de figure, c'est vrai. Imaginons que je n'ai pas mis de porte finish. Ce qu'on peut faire c'est qu'on part de la ligne de départ, on passe porte 1, porte 2, porte 3 et on peut reprendre la ligne de départ pour terminer la course. On pourrait même la reprendre dans le sens où on est parti. Donc je reviens encore en arrière. On prend la ligne de départ, porte 1, porte 2, porte 3. On repasse du coup à l'envers de la porte 1 mais elle ne compte plus et on reprend la ligne de départ. Sans changer de mise en place, on a un circuit qui est complètement différent avec une grosse zone de conflit parce qu'évidemment les zones où on va passer deux fois vont être propices à plus de conflits. Alors une fois qu'on a fait notre mise en place comme ça, il va falloir qu'on s'arrange entre nous. Il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qui est destructible et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc nous on est parti du principe que tout ce que j'ai fait ici qui est couleur béton. Donc on voit que j'ai les murs ici, les petits murets qui sont en béton, comme je l'ai dit les socles des portes. J'ai ici, bon là ils ne sont pas au milieu du circuit, parfois on les met les tuyaux d'égout qui sont en béton. On a également évidemment les containers, on a le garage en lui-même, le gros garage. Tout cela c'est des éléments qui sont de poids lourd et qui sont indestructibles. Donc si on rentre dedans, on va se prendre pas mal de dégâts et on ne va pas les détruire. A l'inverse, ces petites barrières en plastique rouge et blanche, on considère qu'elles sont légères. Donc l'impact va être moindre et qu'elles sont destructibles. Ça veut dire qu'on va continuer notre mouvement au-delà de l'élément. On va passer au travers, ça ne va pas stopper notre mouvement. La palette, ici on voit qu'il y a une palette de marchandises en dessous du tremplin, elle est destructible aussi. Bon là il n'y a aucune chance qu'on rentre dedans, mais elle est destructible. Elle est aussi de poids légère. Les épaves ici, quand on les met sur la route, même là on pourrait rentrer dedans, je vais expliquer pourquoi. Mais elles sont de poids moyen, mais elles sont destructibles. On a aussi les piles de pneus comme ici, qui sont donc de poids, nous on a considéré que c'était léger, mais indestructible. Parce que le but c'est que ça amortisse un choc, c'est fait pour qu'on ne passe pas au travers. Et donc on a considéré que c'était léger pour ça et indestructible, parce que c'est quand même des gros pneus, on a considéré que c'était indestructible. Voilà, c'était plus simple. Après on choisit vraiment au début de partie ce qu'on veut faire. Ensuite il faut qu'on définisse qu'est ce qui est explosif et quel est le niveau d'explosion. Encore une fois, c'est une question d'habitude et c'est une question de logique. Comme on voit ici, j'ai une palette avec des bidons explosifs. Nous on considère que c'est une explosion moyenne, un petit peu comme un véhicule moyen. Mais les véhicules c'est plus simple parce que c'est en fonction de leur poids. C'est-à-dire qu'un buggy qui est de poids léger fait une petite explosion. Une voiture fait une explosion moyenne et un camion fait une grosse explosion. S'il y avait eu juste un bidon tout seul, j'aurais considéré que c'était une petite explosion. Par contre ici on a une citerne, on va dire d'essence ou de kérosène. Ça on considère que c'est une grosse explosion. Alors quand on rentre dans ce genre d'élément de décor, ça n'explose pas tout de suite. Si on fait un impact, on va devoir lancer un dé et ça n'explose que sur un 4 ou plus. Voilà. Et on a presque tout dit. Il reste les éléments de décor de hauteur. C'est-à-dire qu'on pourrait partir du principe que les portes sont hautes évidemment. Il y a aussi peut-être le panneau publicitaire qui lui d'ailleurs est aussi de poids moyen et destructible. Les éléments de décor en hauteur vont en fait gêner le mouvement des gyrocoptères et des hélicoptères. On n'en utilise pas souvent. Honnêtement, je n'ai pas encore joué avec. Ça va bientôt venir, c'est prévu. Mais donc il faut y penser si on joue des hélicoptères, en tout cas en début de partie, se dire attention ça, ça gêne et ça, ça ne gêne pas. Voilà. Une fois que c'est fait, on va déjà devoir définir qui sera le premier joueur et on va pouvoir commencer à positionner nos véhicules sur la grille de départ. Alors la longueur de la ligne de départ correspond au nombre de joueurs, non pas au nombre de véhicules, le nombre de joueurs. Si on est trois joueurs, il faut qu'on sache mettre trois véhicules de front, comme dans l'exemple ici. Si on joue cinq, il faut qu'on sache en mettre cinq. Ce n'est pas compliqué. Chacun un autre tour, en commençant par le premier joueur, on va placer un de nos véhicules sur la première ligne de la grille de départ en contact avec la ligne de départ. Une fois que tout le monde a placé un de ces véhicules sur cette première ligne, on va pouvoir commencer à remplir la deuxième ligne. Une fois que la ligne est remplie, on va pouvoir commencer à remplir la troisième. Voilà. Donc vous le voyez ici dans l'exemple, on voit que toutes les équipes, donc ils sont trois joueurs et tout le monde n'utilise pas le même nombre de véhicules. Mais ça, c'est parfaitement normal. On se met d'accord en début de partie. En règle générale, pour une course à la mort, on joue avec 50 points. En tout cas, chez nous, c'est toujours avec 50 points. 50 points, ça nous permet soit d'avoir un gros véhicule à 50 points qui peut faire énormément de dégâts. On peut en avoir deux qui font à peu près 25 chacun. On peut en avoir trois qui font tourner aux alentours des 16-17 points. On pourrait très bien en avoir cinq qui valent 10 points chacun. Ça va dépendre de notre stratégie, un petit peu de... comment je veux dire, du sponsor qu'on a choisi. Parce qu'il y a un truc que je n'en ai pas parlé quand j'ai parlé du circuit. Mais donc dans une course à la mort, le but est soit de terminer la course en premier, donc de bien faire la course au complet, de passer par toutes les portes, ou éventuellement de simplement être le dernier survivant. À partir de là, on n'est même pas obligé de suivre les portes. On va revenir un petit peu sur le circuit. Voilà. Donc je vais refaire un exemple comme si on était à deux joueurs, on va imaginer qu'on a une voiture qui est ici à la ligne de départ, on en a une autre qui est ici, on en a encore une là, et on en a une là. Voilà. Alors, à partir du moment où le signal de départ est donné, on considère que tous les véhicules ont déjà passé la ligne. Ça veut dire que le véhicule qui est à l'arrière pourrait parfaitement partir sur le côté et passer la porte 1 dans ce sens-là. On n'est plus obligé de passer par la ligne de départ. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Autre chose, c'est que dans une course à la mort, il y a deux façons de gagner. Soit on est le premier à terminer la course, soit on est le dernier survivant. Ça veut dire qu'on pourrait parfaitement démarrer en faisant une petite marche arrière comme ça ici, parce que oui, on peut rouler en marche arrière. Ensuite, venir par ici et essayer d'entrer en contact avec ceux qui font la course dans le bon sens. Alors oui, tant qu'on ne passe pas la première porte dans le bon sens, nos armes ne sont pas activées. Donc il pourrait parfaitement qu'on fasse toute la course sans jamais activer nos armes. Mais dans certains cas, imaginons qu'on parle ici d'un monster truck équipé d'un gros bélier à l'avant. Ces armes, il n'en a pas besoin. Je veux dire, le monster truck, il vous roule dessus avec son bélier. Vous allez le sentir passer. En gros, le bélier, pour la faire courte, mais ça a deux avantages. Déjà, ça rajoute deux points de dégâts en cas d'épronage et en plus de ça, ça évite de se prendre du danger si on se prend l'impact du côté du bélier. Bon, les dangers, tout ça, on en reparlera après. Mais donc voilà, tout ça pour dire qu'on n'est pas obligé de passer par la ligne dans les deux cas d'ailleurs. Soit si on joue le dernier survivant, on n'est évidemment pas obligé de la passer. Mais même si on joue la course dans le bon sens, on peut couper au cours et passer directement par la première. Voilà pour la ligne de départ. Maintenant, je vais le voir vous expliquer quand même les faces des dés. Alors, je vais devoir coupler face de dés et gabarit de déplacement dans la même section, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc moi, j'utilise des dés tout à fait normaux. C'est des dés de chez Action. Ça coûte que dalle et ça fonctionne très bien. Donc, on utilise un tableau de référence pour savoir à quoi correspond chaque face de dés. Donc le 1, c'est un danger. Le 2, c'est une rotation. Le 3, si je le trouve, c'est un dérapage. 4, 5 et 6, ce sont des embrayages et ça fonctionne très bien. Alors, le danger, simplement, si on a un danger qu'on n'arrive pas à annuler, ça va nous rajouter un jeton de danger sur la fiche de notre véhicule. C'est pas bien grave. C'est juste que quand on va contrôler l'étape de perte de contrôle, on va vérifier combien de jetons de danger on a sur notre fiche de véhicule. Si on a atteint la limite, qui en règle générale est de 6, c'est presque toujours 6, sauf peut-être pour la forteresse mobile ou C8. Bon, si on a atteint 6 jetons de danger, on va perdre le contrôle et on va peut-être faire des tonneaux. Ça, c'est pas sûr. On va devoir relancer encore un V. Donc, danger, c'est pas bon. Le 2, c'est une rotation. Alors, c'est aussi un jeton de danger. Quand on a une rotation non annulée, on se prend aussi un jeton de danger. Par contre, la rotation va nous permettre, imaginons que notre véhicule voulait aller par là, de réorienter de maximum 90 degrés notre véhicule en le prenant par son centre pour le remettre en place. Donc, c'est dangereux à cause du danger, mais ça va, c'est quand même intéressant. Le 3, c'est un dérapage. Donc, c'est pour ça que je vais devoir commencer à vous parler des gabarits, parce qu'en gros, le dérapage, c'est lié au gabarit de dérapage qui ressemble à celui-ci et qui vient s'emboîter au bout de... sur l'emboîtement d'un gabarit classique. Donc, la voiture qui comptait se déplacer, par exemple, le long de ce gabarit ici, va plutôt se retrouver propulsée de ce côté-ci. Voilà. Alors, inutile de dire que le dérapage, c'est aussi un jeton de danger, voire plus, parce que si, par exemple, j'avais un mur ici et que mon virage était là, je viens mettre mon gabarit de dérapage. Alors, normalement, on le met en dessous, on déplace, on s'arrange, mais mon véhicule se déplace le long du gabarit jusqu'à heurter le mur. Alors, le fait de créer comme ça une collision, que ce soit avec un élément de décor ou un autre joueur, ça va nous rajouter deux points de danger sur notre fuite de véhicule. Évidemment, c'est en plus du gabarit de dérapage. Donc, le dérapage, c'est pas bon. Ensuite, 4, 5, 6, ce sont des embrayages. Ça va nous permettre de changer de vitesse, soit de monter d'une vitesse, soit de rétrograver. On peut même passer en marche arrière, dans certains cas, ça va être super intéressant. Après, on ne peut le faire que si on est en vitesse 1. Alors, ça a aussi une autre utilité, parce que si on l'utilise pour changer de vitesse, on va encore prendre du jeton de danger. Par contre, les phases d'embrayage qu'on n'a pas utilisées pour changer de vitesse, on pourra s'en servir pour soit défausser un dé, donc annuler carrément une phase de dé qui ne nous plaît pas, ou alors se retirer des jetons de danger de notre fiche de véhicule. Il y a quand même une règle, c'est qu'on doit utiliser en premier les embrayages avant de commencer à s'occuper des rotations et des dérapages. Autre petite chose, sur les gabarits, vous l'aurez peut-être remarqué, mais on a des bonus qui correspondent aux phases de dé. Je prends cet exemple-ci parce qu'il est couplé. Donc, on voit qu'en vitesse 1, on a un bonus d'embrayage dessus. C'est comme si j'avais déjà lancé un dé, donc si j'utilise ce gabarit-là et que je suis en vitesse 1, je vais pouvoir utiliser ce bonus. C'est comme si j'avais déjà lancé un dé et que je suis tombé sur la phase embrayage. Le 2, rien de particulier. Le 3, c'est un danger, ça veut dire que c'est comme si j'avais déjà lancé un dé. Par contre, il est sur une phase danger. Et en 4, 5, 6, on ne peut pas utiliser ce virage. C'est assez logique. En fait, en première vitesse, le virage est tranquille puisqu'on n'avance pas vite. Le 2, ça se complique. Le 3, ça devient vraiment dangereux. Et en 4, 5, 6, on ne peut plus l'utiliser. Si je prends le virage le plus léger du jeu, celui-ci qui tourne au final pas beaucoup, on voit que ça devient dangereux en 5e et on ne peut pas l'utiliser en 6e. En fait, en 6e, on n'a plus aucun moyen de tourner autre que la rotation et le dérapage. Donc, il va falloir faire des choix à un moment donné pendant la course. Mais rester en 6e tout le temps, ça ne va pas le faire. Donc, concrètement, comment ça se passe pour l'utilisation d'un gabarit ? Même si on va peut-être en reparler quand on fera l'étape de mouvement. Mais imaginons que mon véhicule voudrait simplement passer ce virage-là. Il choisit son gabarit, par exemple celui-ci. Imaginons qu'il est en vitesse 4. Il roule déjà vite. Donc, comme je l'ai dit, c'est comme si j'avais déjà lancé un dé, mais que j'avais obtenu un danger. Alors, maintenant, je vais pouvoir réellement lancer mes dés. On va se référer à la fiche de notre véhicule et on peut lancer des dés jusqu'à son niveau de maniabilité. Donc, moi, c'est encore en anglais cette partie-là, mais maniabilité, on voit que j'ai 5. C'est beaucoup. C'est un véhicule qui a vraiment beaucoup de maniabilité parce qu'il avait un bonus à ce niveau-là. Donc, il lance 5 dés de maniabilité. Il n'est pas obligé d'en lancer 5. Il pourrait très bien ne pas en lancer du tout. Il pourrait très bien se dire « Je vais juste au bout de mon gabarit et je me chope juste mon danger et ça s'arrête là. » Mais on peut lancer les dés. 2, 3, 4. Je lance mes dés. C'est plutôt un beau lancer. Donc, déjà, je me dis que je vais utiliser cet embrayage-ci pour annuler ce danger-là. Ça, c'est réglé. Ensuite, j'utilise cet embrayage-là pour annuler le dérapage. Ça, c'est réglé. Il me reste une rotation et un embrayage. Je suis obligé d'utiliser l'embrayage en premier. C'est maintenant que ça va devenir intéressant. Imaginons qu'on soit en début de course et que je n'ai encore pris aucun danger sur ma fiche de véhicule. Ce qui change, c'est que si je prends la rotation, ça va me rapporter un point de danger. On pourrait se dire « Mais je peux l'annuler avec cet embrayage-là. » Sauf que je ne peux pas parce que je dois utiliser l'embrayage en premier. Ce qui fait que je dois utiliser l'embrayage, mais là, du coup, il est perdu. Ou alors, je l'utilise pour changer de vitesse. Mais dans ce cas-là, je prends un danger supplémentaire. Et ensuite, j'utilise la rotation. Donc voilà. Dans l'idée, ici, ce que je vais faire, c'est qu'on va dire que ce délai est simplement perdu. Et que je prends un danger pour la rotation. Et donc, mon véhicule se retrouve ici, au bout de son gabarit. Et ensuite, il peut se réorienter. Même si j'avais touché le mur, on aurait ouvert une fenêtre de collision. Comme je l'ai dit, on en parlera plus tard. Mais je peux faire ma rotation après. Voilà. Et vous savez à peu près tout sur les phases de dé et les gabarits. Alors, il reste encore quelques gabarits, mais ils sont liés plutôt à des armes. Donc, on verra quand on parlera du chapitre des armes. On va parler des collisions. Alors, il y a trois types de collisions, en gros, avec un autre véhicule. Pendant l'exemple, je vais prendre deux véhicules qui font le même poids pour commencer. Imaginons que ce véhicule ait terminé sa course ici, en vitesse 3. Et que moi, je vais lui rendre dedans ici. J'ai peut-être même eu l'occasion de passer la vitesse 4. Voilà. C'est un véhicule qui va vite. Je lui rentre dedans en vitesse 4. Bon, vu que je lui rentre par l'arrière, c'est assez logique, en fait. On prend la vitesse... Parce qu'il faut s'imaginer que les deux véhicules sont en mouvement. On prend la vitesse du véhicule le plus rapide. C'est-à-dire que lui, il est en vitesse 4. Et lui, il est en vitesse 3. Donc, on va faire la vitesse du véhicule le plus rapide, moins la vitesse du véhicule le plus lent. Donc, 4 moins 3. Il ne me reste plus qu'un seul dé. Ça va être un impact plutôt léger. Ça veut dire que si j'étais en vitesse 3, et que lui aussi était en vitesse 3, je ne pourrais même pas lancer le dé. Donc, on n'a aucun intérêt de déclarer l'attaque. Parce que quand on se rentre dedans, la première chose à faire, le véhicule actif, donc celui qui est rentré dans l'autre, doit dire s'il choisit d'attaquer ou de défendre. L'autre choisit s'il veut attaquer ou défendre, en sachant que si on choisit d'attaquer, on sortit évidemment le droit d'esquiver, on sortit le droit de défendre. Donc voilà, je lui rentre dedans, on part derrière. Je lance un dé, si je choisis d'attaquer. 4, 5, 6, c'est une touche. Donc, je lance un dé. Bon, ben, 3, c'est raté. Ok. Imaginons que j'ai fait un... Oui, alors, le 6, c'est une touche qui compte double, c'est une touche critique. Imaginons que j'avais fait un 6, tiens, voilà, un 6. Donc, j'aurais fait deux touches, c'est plutôt une bonne attaque. Lui qui est en vitesse 3, il peut lancer 3 dés, parce que l'esquive, ça correspond à la vitesse de notre véhicule. Et s'il a choisi l'esquive, évidemment, il peut lancer ses dés. Par contre, seul un 6 peut annuler un dégât. Donc, dans ce cas-ci, il en annule comme un 1, mais il s'en prend un. Par contre, les deux véhicules se prennent deux jetons de danger à la fin de l'étape d'attaque, à la fin de calcul des dégâts. Le seul moyen de ne se prendre qu'un seul jeton de danger, c'est que les deux véhicules choisissent l'esquive. Il faut savoir que même celui qui s'est fait rentrer dedans, il peut déclarer une attaque. On imagine qu'il donne un coup de frein ou quelque chose comme ça. Donc, en gros, par l'arrière, c'est le crash le moins dangereux, la vitesse du plus rapide, moins la vitesse du plus lent. Imaginons que je lui rentre comme ça sur le côté. Et bien, ce ne sera que la vitesse du véhicule actif. Donc, si le rose décide d'attaquer, on reprend toujours l'exemple qu'il est en vitesse 4, et bien, il va lancer 4 dés d'attaque. Même lui, il peut choisir d'attaquer s'il veut, mais il ne va en lancer que 3. Par contre, pour ce qui est de l'esquive, ça n'a pas changé. Si le rose décide d'esquiver, c'est en fonction de sa vitesse. Donc, il va lancer 4 dés. Si lui décide d'esquiver, il va en lancer 3. Voilà. Ensuite, on a le frontal. Évidemment, c'est le plus dangereux. Lui, imaginons toujours qu'il est en vitesse 4, et lui, il est en vitesse 3. Et bien, on cumule les deux vitesses, et on va donc lancer cette dé. On va faire un petit test pour voir. Voilà. Donc, dans ce cas-ci, deux dégâts. Ça va, il ne s'en sort pas si mal. Encore une fois, il doit déclarer l'attaque ou la défense. Et lui aussi, il doit déclarer l'attaque ou la défense avant de lancer les dés. Alors, on va se retrouver souvent dans des cas de figure un petit peu particuliers où le véhicule va rentrer comme ça dans l'angle et on n'arrive pas à définir si c'est plutôt l'arrière ou le côté. Alors, dans ce cas-là, ce sera d'office le côté. On prend toujours l'orientation qui provoque le plus de dégâts. Dans le cas où on ne sait pas si c'est le côté ou l'avant, on prend d'office l'avant. Encore une fois, on prend toujours celui qui provoque le plus de dégâts. Imaginons que j'entre en collision avec un élément de décor. Voilà. Donc, par exemple, on entre en collision avec un conteneur. Quand on entre en collision avec un élément de décor, on considère toujours que c'est l'élément de décor qui nous attaque. Et ce sera toujours considéré comme une collision frontale. Donc, normalement, là, mon véhicule, toujours en vitesse 4, qui entre dans un conteneur, le conteneur devrait normalement nous attaquer avec 4 dés. Donc, sa vitesse qui est de 4, plus 0, eh bien, ça fait toujours 4. Sauf que le conteneur est une classe plus lourde. Donc, il va lancer 2 dés supplémentaires. Il faut considérer quand même que le conteneur est lourd. Donc, si on est une classe plus lourde, on a 2 dés d'attaque en plus. Ce qui fait que le conteneur, lui, il nous attaque avec 6 dés. Et ça peut picoter. On va faire pour l'exemple. Voilà. Donc, comme je le disais, le 6, c'est un critique qui compte double. Donc, on a une touche et ici, on a 3 touches. Par contre, moi, je suis en vitesse 4. Donc, je peux lancer 4 dés. et je n'esquive rien du tout parce que l'autre, c'est un 3. Donc, je me suis réellement pris 3 touches et 2 pions de danger. Toujours, n'importe quelle collision, si on n'a pas de bélier pour nous protéger, on se prend 2 jetons de danger. Les béliers, on verra ça plus tard. Imaginons que j'entre en contact avec un élément de décor plus léger et destructible. Donc, à la base, le truc était là. Moi, j'avais mis mon gabarit comme ça. Donc, l'élément de décor, en fait, il se retrouve plutôt ici. J'ai lancé mes dés, tout ça, tout ça. Je vais interrompre mon mouvement ici. Ce qui serait le cas définitivement si c'était un élément indestructible. On va calculer la collision. Donc, comme je l'ai dit, c'est l'élément de décor qui nous attaque. Donc, je suis en vitesse 4. Donc, lui devrait normalement nous attaquer avec 4 dés. Sauf qu'il est une classe plus léger. Donc, il a un malus de 1 dés. On peut vérifier. Donc, une classe plus léger, il a un bonus de 1 dés. Donc, il va nous attaquer qu'avec 3 dés. Donc, là, pour le coup, il fait une touche. J'ai toujours le choix d'esquiver. J'ai esquivé le dégât. Mais que j'ai esquivé ou pas, de toute façon, l'élément dégage. On le retire de la partie. Il est détruit. Et je termine mon mouvement. Et si j'avais encore une rotation, je peux encore la faire. Il va rester les éléments de décor explosif. Par exemple, ici, en cas de collision avec une citerne. Je vais même rajouter un gabarit. Je ne sais pas. Imaginons que je sois arrivé comme ça. Et que la citerne était là. Mon mouvement s'arrête ici. On va lancer un dé. Sur un 4 ou plus, la citerne explose. Bon, là, j'ai fait 5. Donc, la citerne explose. Étant donné que c'est un élément de poids lourd, elle explose avec 6 dés. Donc, on va lancer 6 dés d'attaque. Par contre, l'explosion va toucher tous les véhicules qui sont à portée moyenne de la citerne. Donc, imaginons que j'avais une voiture qui était genre ici. Eh bien, il sera lui aussi touché par l'explosion de la citerne. Et c'est des dégâts qui ont la capacité impact. Ce qui veut dire que pour chaque dégâts non annulés, donc là, par exemple, j'en ai fait 3. J'ai encore le choix d'esquiver. Donc, vitesse 4, je lance mes 4 dés d'esquive, par exemple, pour lui. J'esquive rien du tout. L'autre véhicule, le jaune, était en vitesse 3. Eh bien, il en évite un. Donc, lui, il se prend 2 dégâts. Ça, j'en ai fait 3 dégâts. Enfin, je ne sais plus. Bon, chaque dégâts non annulés, ça va nous rajouter... Donc, ça nous met évidemment un point de dégâts dans la carrosserie, mais aussi, ça va nous rajouter un jeton de danger. Et si, dans le cas où la citerne explose, eh bien, on va l'enlever du jeu et on va terminer notre mouvement au bout du gabarit. Par contre, si elle n'explose pas, on va juste calculer ça comme un impact normal avec un objet de décor lourd. Voilà. Enfin, ça, ce n'est pas indiqué clairement, mais en toute logique, c'est comme ça. C'est exactement la même chose pour un tonneau explosif, sauf que l'explosion sera plus légère. En fait, les explosions légères, c'est 2 dés d'attaque, toujours dans un rayon qui correspond au gabarit moyen. Une explosion normale, c'est 4 dés, et comme on l'a vu, une explosion lourde, c'est 6. Voilà. Et on va enfin pouvoir commencer à s'attaquer aux étapes des joueurs. Bon, en réalité, l'étape de vote du public n'existe pas en début de partie. Ça intervient plus tard. En plus, c'est une étape facultative. On n'est pas du tout obligé de la faire. Mais ça peut être très important. Vous allez comprendre pourquoi. En réalité, le tour commence donc par l'étape de vote du public. Ensuite, on choisit quel véhicule on va activer. Ou alors, on passe, mais ça, c'est dans le seul cas où on n'a plus de véhicule éligible. Et ensuite, on fait l'étape de mouvement. Dans quel cas on n'a plus de véhicule éligible ? Eh bien, c'est si on est resté coincé en vitesse 1 pendant que les autres jouent leur vitesse 2 ou 3. Ou alors, si on a perdu tous nos véhicules et qu'il y a encore d'autres joueurs qui sont en course. C'est là que ça devient très intéressant de commencer par l'étape de vote du public. Parce que, comme on peut le voir là, on gagne un vote du public quand on devient une épave. Et on peut gagner deux votes du public si on commence une nouvelle manche et qu'on n'a pas de véhicule activable. Donc, imaginons, on a été détruit. La course continue parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont encore en piste. On recommence une nouvelle manche donc on repasse une phase de vitesse 1. À ce moment-là, on n'a pas de véhicule éligible. Eh bien, on gagne deux votes du public. Et le truc, c'est que pour trois votes du public, si on n'a plus aucun véhicule en jeu, on peut en ramener un. Soit là où il est, c'est-à-dire que si l'épave est toujours en jeu, on peut simplement retourner la voiture et on repart avec. Ou alors, si elle a été détruite, on revient au dernier checkpoint. Ce qui est quand même ultra intéressant pour revenir en jeu. On est à peu près sûr, ça a été fait pour, d'ailleurs, si on perd un véhicule et que la course n'est pas terminée, qu'elle risque de durer encore un moment, on a la possibilité de revenir en jeu. Donc, c'est ultra intéressant. Il y a une autre possibilité de base pour gagner un vote du public. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais c'est dans le cas où on réussirait un saut par un tremplin. Dans ce cas-là, on prend deux jetons de danger, mais on gagne aussi un vote du public. Après, comme je l'ai dit, chaque sponsor a une faculté spéciale pour lui faire gagner des votes du public. Et en plus, les avantages liés à ce sponsor peuvent lui en faire gagner. Donc, une fois qu'on a dépensé des votes du public, c'est là qu'on choisit quel véhicule on active, et puis on passe. Et on va enfin pouvoir commencer l'étape de mouvement. Mais donc, les votes du public, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire ? Ils nous permettent de faire chauffer la gomme, en fait, c'est passer une vitesse. Là aussi, je l'ai dit, si on est resté bloqué en vitesse 2, alors que les autres sont passés en vitesse 3, on est bloqué, mais pas forcément. Du coup, si on a ne serait-ce qu'un vote du public, on peut le passer au début de notre tour pour nous faire passer une vitesse. Évidemment, on prend aussi un jeton de danger comme un passage de vitesse normal, mais ça nous permet de rester dans la course. On peut aussi choisir pour un vote du public de se retirer un des 6 de jetons de danger de notre véhicule. On lance un D en fonction du résultat, on se retire autant de jetons de danger de notre véhicule. On peut demander une intervention du producteur, donc on choisit un véhicule qu'on ne contrôle pas, on va dire un véhicule adverse, et il va se prendre des jetons de danger jusqu'à en avoir 5. Voilà, donc ça ne va pas provoquer directement une perte de contrôle puisqu'il ne va pas aller jusqu'à 6, mais ça va quand même le mettre dans une situation critique. On peut aussi choisir de recharger, ça, ça peut être intéressant. Par exemple, il y a des armes ou des améliorations qui ont une munition, comme je pense au Nitro Booster, donc le turbo. Une fois qu'on l'a utilisé, normalement, on n'en a plus, mais en dépensant deux votes du public, on peut en récupérer. le carpe diem, il nous permet donc de changer le jeton de pôle position, soit de choisir de le garder, soit de le donner à quelqu'un d'autre. Donc là, ils nous disent exactement donner immédiatement le jeton pôle position au joueur de votre choix ou empêcher-le de changer de main la prochaine fois qu'on devra le faire. Ça peut être intéressant si on veut jouer deux fois de suite et le retour en piste, on en a parlé. Attention, ramener un véhicule en jeu, on ne peut le faire qu'à partir du moment où on n'a plus aucun véhicule. si tous nos véhicules en jeu ont été détruits ou sont perdus, à ce moment-là, on a la possibilité de dépenser les trois votes du public pour le ramener. Et on va enfin pouvoir commencer l'étape de mouvement. Alors, étape 1, ça va être de choisir son gabarit. Alors, ça peut paraître con, mais évidemment, il va falloir choisir un gabarit. Il y a une règle dans le manuel qui dit alors, c'est une règle facultative, on n'est pas obligé de jouer avec, ça dépend. C'est à vous de voir si vous voulez faire des débuts, ou plus tard, qui dit qu'on est obligé de jouer avec un gabarit qu'on a touché. Et si c'est un gabarit qu'on n'a pas le droit d'utiliser, par exemple, imaginons ce véhicule-là soit en vitesse 1 et que j'ai touché ce gabarit-là pour une raison ou pour une autre, alors que ce gabarit-là n'est pas utilisable en vitesse 1, eh bien, c'est un adversaire qui va choisir le gabarit pour nous. Donc, évidemment, ce n'est pas intéressant. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt, on se laisse quand même le droit de toucher par contre, on ne peut pas commencer à venir choisir un gabarit, essayer, c'est-à-dire, ah non, celui-là, ça ne passe pas, je vais plutôt prendre un autre. Voilà. On choisit notre gabarit. On va prendre, par exemple, je vais prendre l'embardé, tiens, pour l'exemple, on va imaginer qu'on est en vitesse 2. L'étape 2, ça va être de placer le gabarit. Alors, le gabarit, on peut le placer dans n'importe quel sens, c'est-à-dire qu'on peut le placer comme ça, on peut le placer comme ça. La seule différence avec ce gabarit-là, c'est que ça change l'orientation de l'éventuel dérapage. On peut aussi le placer dans le sens verso, je pourrais réimprimer de l'autre côté, mais je ne l'ai pas fait, comme ça ou comme ça. Donc vraiment, dans n'importe quel sens, ici, je vais le placer comme ça. Ensuite, la troisième étape, ça va être de lancer des dés de manœuvre. Alors, dans l'exemple de ce véhicule, c'est un véhicule qui a donc deux de manœuvre. Donc, il peut lancer jusqu'à deux dés, mais il n'est pas obligé. On va lancer deux dés. Comme j'ai dit, en vitesse 3, on n'a pas de bonus, donc rien sur le gabarit. Voilà, donc je fais un embrayage et un danger. Je suis obligé d'utiliser d'abord les embrayages avant de m'occuper du danger. Sauf que j'ai envie de changer de vitesse. Et comme je n'ai pas de bonus sur le gabarit, je suis obligé d'utiliser ce dé-là. Donc, j'utilise le dé d'embrayage pour changer de vitesse et je prends le 1 qui est donc un danger. Ce qui nous emmène à l'étape 5 qui est de prendre les jetons de danger. Donc là, comme j'ai pris une vitesse sans annuler le danger, je prends un danger et j'en prends un deuxième pour le jeton de danger. Ensuite, vient l'étape du placement du gabarit de dérapage. Mais là, on n'en a pas eu donc on ne le fait pas. On déplace le véhicule le long du gabarit. Donc nous, on va se retrouver ici ou éventuellement là-bas si on avait eu un dérapage et on ouvre une fenêtre de collision. Ça, les fenêtres de collision, j'en ai déjà parlé. J'ai parlé des collisions donc vous savez exactement ce qui se passe. Ça veut dire que si j'avais eu par exemple un conteneur ici, mon véhicule se serait arrêté là. Il n'aurait même pas été jusqu'au bout du gabarit et j'aurais dû calculer les éventuels dégâts. Donc voilà. Ensuite, si on avait une rotation, on a encore la possibilité de pivoter notre véhicule de 90 degrés gauche-droite maximum de 90 degrés dans la direction souhaitée. Ce qui ouvre une nouvelle fenêtre de collision puisque si je fais ma rotation que j'ai un conteneur ici et que je viens taper dedans eh bien on va refaire une collision et ça met fin à cette étape de déplacement. J'ai quand même un truc à dire c'est que si on commence notre étape de déplacement alors qu'on est déjà en contact avec un obstacle parce qu'on est rentré dedans au tour précédent on peut ignorer l'obstacle pour démarrer. Donc là ici j'aurais le choix de faire une marche arrière éventuellement de le contourner sauf qu'on peut parfaitement passer au travers histoire de nous remettre dedans. on peut ignorer l'obstacle avec lequel on est en contact et aussi quand on fait la rotation on ne peut pas retourner en contact avec l'obstacle sur lequel on est déjà en contact c'est à dire que si je fais une rotation je ne peux pas me refaire une collision comme ça. Voilà. C'est tout pour l'étape de mouvement. Donc une fois qu'on a terminé ça on va pouvoir s'attaquer justement à l'étape d'attaque Je vais changer de véhicule pour l'exemple donc la première étape de l'étape d'attaque c'est d'annoncer la cible de l'attaque donc on dit le monster truck ici il va attaquer la camionnette jaune qui est là on va devoir donc toujours dans la première étape vérifier la portée alors il faut savoir que par défaut tout le monde est équipé du pistolet chaque membre d'équipage donc on sait déjà qu'on peut tirer avec un gabarit moyen à 360 degrés autour de notre véhicule bon ici si je prends l'exemple de ce véhicule là il est trop loin je ne le touche pas avec mon gabarit par contre je suis équipé d'une mitrailleuse lourde qui tire qui est orientée vers l'avant donc elle ne tire que vers l'avant par contre elle a une portée double et on lance 3d6 d'attaque donc on vérifie la portée bon là c'est assez évident parce que rien que le long il passe mais la portée double on en a déjà parlé je crois mais c'est le double le long plus le moyen ça veut dire que je pourrais toucher ma cible jusque là ce qui est déjà pas mal du tout ensuite donc on va lancer les dés d'attaque donc dans mon cas ici c'était 3d6 pour la mitrailleuse on touche sur 4 5 ou 6 en sachant que le 6 est double donc là j'ai fait un 4 donc je fais une touche imaginons que le fourgon là-bas soit en vitesse 3 donc il va lancer 3d pour tenter d'esquiver et il n'esquive que sur un 6 donc là il n'esquive pas et voilà alors il faut savoir que le fait d'activer mon arme ouvre une fenêtre de collision parce qu'il y a des armes qui sont vraiment très très grosses et qui vont nous provoquer un recul alors je connais je connais pas toutes les armes par coeur mais je sais qu'il y a une arme qui est un gros canon d'artillerie je crois que ça s'appelle BFG dans le manuel quand on utilise cette arme on a un recul d'un gabarit moyen c'est une énorme attaque qui balance d'idées par contre on recule et donc en reculant on ouvre une fenêtre de collision ce qui pourrait être intéressant dans le cas où par exemple on aurait un bélier à l'arrière ou quoi voilà donc on a tout vu l'esquive les dégâts et voilà alors il faut voir on va pas rentrer dans le détail des armes mais il y a différents types de munitions il y a des munitions avec impact il y a des zones d'attaque il y a des armes largables par exemple imaginons que mon fourgon décide de larguer de la colle il a même pas besoin de lancer un dé ou quoi que ce soit il place le gabarit en fonction de l'orientation bon lui c'était orienté vers l'arrière il largue un gabarit de colle et en fait si un véhicule roule dedans il va devoir se référer à la règle du manuel en ce qui concerne le terrain dangereux mais de toute façon sa vitesse diminue de 2 en roulant dedans voilà alors justement lui c'est un monster truck le terrain dangereux il s'en fout il passe au dessus mais en gros les terrains dangereux vont nous rajouter des points de danger sur notre véhicule mais je pense qu'on verra ça quand on verra les types de terrain mais là on va passer maintenant à l'étape de perte de contrôle alors après avoir terminé la phase d'attaque l'éventuelle phase d'attaque puisque comme je l'ai dit elle intervient qu'à partir du moment où notre véhicule a passé la première porte on a l'étape de perte de contrôle alors l'étape de perte de contrôle commence par un test de contrôle pour voir si on fait des tonneaux ou pas c'est parfaitement logique on verra bien comment ça fonctionne mais en gros on va lancer un dé et si on fait moins que notre vitesse actuelle on fait des tonneaux ce qui signifie que si on est en vitesse 1 on ne fait pas de tonneaux c'est même pas la peine de faire un lancer de dé puisqu'on ne peut pas faire moins que 1 avec un dé à l'inverse si on est en 6ème on a 5 chances sur 6 d'en faire donc c'est assez logique plus on roule vite plus on se met en danger imaginons que je sois en vitesse 3 je lance mon dé je fais 6 pas de tonneaux donc il se passe rien de particulier enfin pour le moment par contre imaginons que j'avais fait un 2 et bien je vais devoir avancer d'un gabarit droit moyen en évitant les obstacles le long du gabarit par contre si j'ai un obstacle sur ma position finale et bien là on va ouvrir une nouvelle fenêtre de collision et le fait d'avoir fait des tonneaux va me faire 2 points de dégâts dans ma carrosserie donc c'est pas forcément bon mais dans tous les cas que je fasse des tonneaux ou pas je cale je reviens en vitesse 1 je retire tous les jetons de danger de ma fiche de véhicule et ensuite je fais un tête à queue alors la tête à queue c'est simplement un adversaire l'adversaire qui est situé à notre gauche normalement qui va réorienter notre véhicule comme il le souhaite donc pas forcément de 90 degrés mais vraiment dans la direction qui l'arrange mais de toute façon vu qu'on est revenu en vitesse 1 on va pouvoir faire une marche arrière donc si je veux reprendre la course il me suffirait dès l'étape suivante de faire une marche arrière avec ce gabarit là et je suis réorienté dans le bon sens et voilà et c'est terminé pour l'étape de perte de contrôle on va maintenant s'attaquer à devenir une épave si pendant une de ces étapes que ce soit l'étape de mouvement puisque on a des accidents l'étape d'attaque ou l'étape de perte de contrôle je perds mon dernier point de carrosserie je vais subir un arrêt brutal alors un arrêt brutal on va avancer notre véhicule d'un gabarit droit court évidemment vous le savez une fois encore ce mouvement ouvre une fenêtre de collision ensuite on cale comme pour la perte de contrôle donc on revient en vitesse 1 et on retire tous les jetons de danger et on fait un test d'explosion alors le test d'explosion on lance un dé bon là je fais 1 à ça je rajoute le nombre de munitions qu'il me reste et si je fais 6 ou plus j'explose je vous montre la fiche de mon fourgon on voit que en termes de munitions il a 3 napalmes et il a aussi 3 mines donc en imaginant que j'ai utilisé juste un napalme il me reste 5 5 munitions plus 1 ça fait 6 donc j'explose d'autant plus que moi je lui ai rajouté l'avantage ça c'est lié à son sponsor baril de poudre ce véhicule peut ajouter plus 1 à son test d'explosion donc il n'est pas obligé mais s'il veut exploser parce que parfois c'est intéressant et bien il peut exploser mais de toute façon il explose dans ce cas là on va lancer un dé en fonction du poids du véhicule normalement lui c'est un véhicule de poids moyen donc on va lancer 4 dés alors je dis normalement puisque justement l'avantage que j'ai choisi baril de poudre me permet d'augmenter la classe de mon véhicule pour l'explosion donc je pourrais exploser avec 6 dés donc ici on ne va pas le faire on lance donc 4 dés encore une fois on touche avec 4, 5 ou 6 donc là j'ai un 4 donc ça va pouvoir toucher tous les véhicules qui sont à portée moyenne par exemple là-bas le Monster Truck je le touche donc avec une seule touche mais il a encore la possibilité de faire une esquive imaginons qu'il était en vitesse 3 il n'a pas fait de 6 donc il se prend un dégât par contre c'est un dégât avec impact ce qui signifie qu'en plus du dégât il se prend aussi un jeton de danger un véhicule qui a explosé est retiré de la partie un véhicule qui devient une épave suite à un épronage un accident ou une collision est aussi retiré de la partie on ne met pas d'épave dans ce cas là par contre imaginons que ce soit le Monster Truck là qui m'est tiré dessus avec son revolver donc moi je termine en faisant comme je disais on avance d'un gabarit droit court machin on cale on revient en vitesse 1 on fait test d'explosion je n'explose pas et bien ensuite on devient une épave et donc on met le véhicule sur le tour ce qui signifie que déjà c'est un obstacle pour le cas ici de poids moyen qui va rester sur le chemin qui est destructible si le Monster Truck rentre dedans il va le détruire l'avantage de devenir une épave c'est que si j'ai la possibilité de ramener mon véhicule grâce au vote du public comme on l'a vu tout à l'heure et bien je vais repartir d'ici avec la moitié de mes points de carrosserie rondis à l'inférieur de toute façon ça c'est dans tous les cas alors que si j'ai explosé je reviendrai au dernier checkpoint on pourrait imaginer que ce soit la ligne qui est juste ici je reviendrai donc ici et voilà pour ce qui est de devenir une épave et je crois qu'on a à peu près tout vu donc ce qui va se passer c'est que maintenant donc on va jouer premier tour donc vitesse 1 pour indiquer la phase de vitesse en cours au début j'utilisais un dé là c'était un gros dé ensuite quelqu'un a imprimé ça un ami m'a imprimé ça en 3D donc pour indiquer la phase de vitesse on indique comme ça voilà donc vitesse 1 tout le monde va donc jouer tous les véhicules activables à la vitesse 1 une fois qu'on a plus aucun véhicule activable à la vitesse 1 on va passer à la phase de vitesse 2 et là on va jouer tous les véhicules qui sont en vitesse 2 ou plus donc comme je l'ai dit ceux qui sont restés en vitesse 1 et bien tant pis pour eux ils vont rester là à moins d'avoir des votes du public à dépenser une fois que tout le monde a joué la vitesse 2 on va passer en vitesse 3 et ainsi de suite vous aurez compris jusqu'à ce que soit quelqu'un passe la ligne d'arrivée dans ce cas là il remporte directement à la partie ou alors on est le dernier survivant et voilà mais c'est pas évident d'être le dernier survivant surtout si on mise beaucoup sur les votes du public mais c'est ça c'est ça la course à l'avoir donc voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon amusement et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo salut